Nous sommes avec Sandrine Colombi, organisatrice pour l'association Les Dimanches Verts. Avant de parler de cette manifestation, c'est la 37e édition, c'est un truc de dingue quand même. La journée de l'arbre, de la plante et du fruit, c'est l'événement incontournable de Kissac qui remporte un grand succès. On va en parler. Avant de parler de cet événement-là, peut-être quelques mots sur l'association Les Dimanches Verts. L'association a été créée il y a 37 ans pour justement cet événement, pour défendre la sauvegarde de la biodiversité fruitière. Et après, ensuite, avec les années, on a aussi inclus toutes les plantes cultivées. C'est au départ une émanation de Fruits Oublié, Cévennes, qui crée une revue sur la biodiversité fruitière. Et après, ils ont décidé de promouvoir au niveau du grand public. Alors, je l'ai dit, déjà pour arriver à la 37e, ça veut dire que forcément, ça rencontre son succès, il faut le dire. Il y a une thématique bien précise pour cette 37e ? Oui, ce sera les cerises et les céréales. Alors, on essaie de changer tous les ans de thème. D'abord, parce que c'est plus intéressant pour le public. Et puis, nous, ça nous oblige aussi à travailler sur différents sujets qui sont éventuellement soit d'actualité, soit polémiques, soit intéressants. C'est une façon de se renouveler. Ça veut dire que quand on a des thématiques comme cerises et céréales, il va y avoir plus d'exposants qui vont vendre des cerisiers, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais… Alors, oui, entre autres, même s'ils en vendent les autres années, mais c'est surtout tout ce qui est conférences, ateliers, tout ce qui se passe autour des exposants qui, là, sont plutôt sur les thématiques des céréales et des cerises cette année. Donc, les expositions à voir, tous les conférenciers à écouter. Vous trouverez bien sûr des produits à la cerise sur les stands, mais les cerisiers, vous les trouvez tous les ans. Alors, mon petit doigt m'a dit que c'est plus de 180 exposants. Alors, à qui sac ? Alors, bien sûr que les gens qui veulent se rendre à qui sac, on va bien le dire, ils ne peuvent pas se tromper parce que l'événement, ça remplit tout qui sac. Quasiment, oui. Entre les voitures pour se garer et après l'événement lui-même, oui, ça remplit tout qui sac. Le plus dur, c'est d'arriver à se garer. Il y aura un grand parking qui sera ouvert, d'ailleurs, au bord du Vidour, juste pour cette occasion. Eh oui, parce que moi, j'ai déjà... Et votre petit doigt est bien informé, il y a bien 180 exposants. Eh oui, 180 exposants, ça veut dire que, je suppose qu'il y en a la majorité qui reviennent d'année en année. Mais est-ce qu'il y a aussi des petits nouveaux ? Est-ce qu'il y a des pépites ? Alors, il y a toujours des petits nouveaux parce que d'abord, on s'adapte aux thèmes. Donc, il y a des stands qui sont spécifiques sur les thèmes, comme par exemple Sauvé-la ou la maison de la cerise du Tarn, pardon, j'allais me tromper. On fait venir des personnes qui viennent vraiment de partout. Alors après, au niveau des exposants, c'est vrai qu'on a souvent les mêmes parce que les pépiniéristes spécialisés, il n'y en a pas non plus des milliers en France. Et là, c'est déjà un regroupement de 40, donc ils sont déjà très nombreux. Par contre, il y a toujours des nouveaux parce que, comme dans la vie, il y a des gens qui ne peuvent pas venir cette année-là. Il y a des gens qui changent d'activité, qui prennent leur retraite. Enfin, voilà. Et une petite question comme ça, c'est compliqué à mettre en place tout ça parce que quand on voit 180 exposants, moi qui ai l'habitude d'organiser certains événements, alors avec beaucoup moins d'exposants, c'est déjà un peu compliqué. Mais là, quand on est 180 exposants, à tout bien planifier un petit peu partout pour qu'il y en ait… Alors qu'il y en ait… parce que, comme tu l'as dit, il y a toute une partie en extérieur qui remporte son grand succès, mais il y a aussi la petite partie intérieure qui, elle, est plus réservée à l'art, à des… L'art, effectivement, aux végétaux fragiles, à toutes les expositions que vous pouvez voir de variétés. Par exemple, cette année, on aura une exposition variétale de maïs de l'INRAE de Montpellier, qui nous l'a gentiment prêté. Donc, c'est là que vous verrez toutes les expositions et toutes les stands avec des produits plutôt fragiles. Vous avez calculé à peu près combien de personnes défilent sur ces deux jours ? Oui, oui, on a un chiffre à peu près, et même, je dirais, assez exact. Ça tourne en général entre 5 et 6 000 personnes. Ah oui. C'est des fidèles, hein. J'avoue que même des fois sous la pluie, le froid, une grande partie est quand même là. C'est vraiment un événement que les gens aiment venir tous les ans, tous les ans. C'est un incontournable. C'est un incontournable, et puis je crois qu'il y a un esprit de famille. Je pense que les gens sont contents de se retrouver. Les exposants entre eux, les exposants avec des vieux clients, il y a toutes les générations. En général, c'est un chouette événement, même pour nous. Bon, après, il faut que le temps soit de la partie, mais ça, c'est indépendant de notre volonté. Et oui, alors… On croise les doigts tous les ans. Et on croise les doigts, et oui, et puis normalement, ça se passe toujours très bien. Mon petit doigt m'a dit aussi que c'est là qu'on venait acheter les oignons des Cévennes, puisque ça commence la saison. Oui, oui, vous trouverez des oignons, vous trouverez des légumes, vous trouverez tous les petits producteurs locaux, comme d'habitude, sur cette manifestation avec leurs produits qui viennent soit des Cévennes, soit de la région Grand-Sulie. La force de cet événement, c'est d'être au plus proche du pépiniériste. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un objectif d'achat obligatoire, on est aussi dans de l'information. Bien sûr, c'est tous des spécialistes des variétés anciennes. Et ils sont vraiment là pour vous donner tous les conseils possibles par rapport à votre terroir, par rapport à votre région, par rapport à votre temps, au changement de climat. Vraiment, je pense qu'ils sont capables de répondre à énormément de questions. C'est vraiment des spécialistes. Alors, il y a un gros programme sur 2024. Je vais le survoler un petit peu parce qu'il est copieux. On va avoir des expositions, ateliers, conférences, démonstrations, dégustations sur les thèmes de la diversité variétale, la sauvegarde des variétés anciennes et locales. Justement, on en est où de cette sauvegarde, de ces variétés-là ? Est-ce qu'il y a une évolution ? On parle beaucoup du changement climatique. Attention, il ne faut plus planter les mêmes variétés. Des fois, on est un petit peu paumé quand même, un petit peu là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Alors, les gens, je pense, sont de plus en plus sensibilisés. Après, au niveau des États, on voit bien que c'est un pas en avant, deux en arrière. Voilà, c'est comme ça depuis toujours, malheureusement. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on est plutôt un pas en arrière. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est aussi un grand débat. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la biodiversité, de plein de choses. Mais finalement, il y a peu de choses de fait, de concrète au niveau des États. C'est vraiment au niveau des citoyens qu'il y a une prise de conscience. Oui, le citoyen avance beaucoup plus rapidement que les politiques. Je trouve, en 37 ans, je trouve. Eh oui, 37 ans, 37e édition, vous vous rendez compte. C'est à Kissac, bien sûr, la journée de l'arbre, de la plante et du fruit. C'est même conseillé de venir en famille, j'ai envie de dire. Ah oui, il y a même une ludothèque pour les enfants. Ils pourront s'occuper, à mon avis, à tout âge, on peut trouver de quoi s'occuper pour toute la manifestation. Parfait, je vous rappelle que, alors on va préciser, il y a des tarifs quand même pour l'entrée qui sont relativement très abordables. On va peut-être les citer. La journée, 4 euros, 6 euros pour les deux jours, gratuits pour les moins de 12 ans. Tout à fait, c'est ça. Et ils n'ont pas augmenté depuis le franc. Donc, vous voyez, on essaie d'être accessible à tout le monde. Oui, oui, et puis d'ailleurs, lorsqu'on se promène dans ce, j'ai envie de dire, marché géant, mais ce n'est pas un marché, bien sûr, puisqu'on y apprend énormément de choses. On fait aussi des bonnes affaires, puisque là, on est direct producteur. Ah oui, là, nous, on défend aussi les circuits courts. Donc, vous rencontrerez directement que des artisans et des producteurs en direct. On défend absolument aussi cette façon de consommer. Je vois sur la programmation la transformation et la gastronomie. Qu'est-ce qui va s'y passer quand on utilise transformation et gastronomie ? Parce que ça, ça nous donne envie de… Alors justement, la transformation, c'est tout ce que les producteurs pourront vous proposer avec leurs produits en produits transformés, c'est-à-dire vraiment tout ce que vous pouvez trouver de gâteaux, de confiture, d'huile, enfin vraiment les produits transformés, mais qu'ils transforment eux-mêmes. Quant à la restauration, ce sera des stands où vous pourrez venir acheter ce que vous avez envie de déguster et où vous pourrez après ensuite aller sur un grand ouvant où il y a une buvette et où vous pourrez manger tranquillement tous les plats que vous aurez eu envie de déguster. Bon, eh bien voilà, on en sait beaucoup plus. Alors juste voilà, pensez bien, c'est pour le stationnement. Il y a énormément de monde qui va sur ces deux jours. Donc pour le stationnement, essayez de faire au mieux, même s'il y a des parkings qui sont mis à disposition, mais qui sont pris d'assaut. Mais faites bien attention aux portes des gens et autres parce qu'il y aura des amendes. Sachez-le, il y en a déjà eu. Eh oui, donc il faut faire attention. On va aller vraiment au parking indiqué. Voilà, parfait. Le message est passé et puis on aura la chance de faire gagner six places offertes par Sandrine et son association Les Dimanches Verts. Je vous rappelle que si vous voulez voter pour cet événement et qu'on enclenche une équipe de télé pour faire un reportage, pour offrir à l'association Les Dimanches Verts et puis à Sandrine et à toute son équipe, puisqu'il n'y a pas que Sandrine, il y a aussi tous ces bénévoles qui font que… Oui, oui, on est à peu près 25 bénévoles. On est deux sur l'année à organiser réellement l'événement. Et après, il y a bien 25 bénévoles, toujours les mêmes, qui viennent nous aider régulièrement tous les jours. Et il faut les citer, il faut les saluer. Il vous faut 30 votes. Vous votez le chiffre en haut à droite, c'est le 1. Merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup.